Un matin, elle s'approche de moi avec son combi, puis elle le passe. Puis elle me fait, alors la grosse glandeuse, t'as pas encore fini de mettre un rayon ? Pour bouffer de la chatte, là, t'es bonne, mais pour mettre un rayon, tu prends du temps. Alors là, je suis restée baba, parce que je ne parle pas du tout comme ça, je ne suis pas vulgaire. Donc ça m'a mis à plat, quoi. Donc là, j'ai dit, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc avec mon patron, on avait des réunions pratiquement, toutes les semaines, j'avais des réunions. Et je lui ai dit, voilà, on en est venu de la gouine à maintenant, à bouffer de la chatte, à bouffer des moules. J'en peux plus, à bouter le gazon. J'ai dit, moi, des réflexions comme ça, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne le supporte plus. Et donc, il m'a dit, mais ça va se passer, t'inquiète pas, parce que c'est le sujet de conversation en ce moment dans le magasin, ça va passer. Après, ça a été encore plus méchant les derniers jours, on va dire, ça a été vraiment méchant. Donc un matin, j'étais accroupie en train de remplir mon rayon. J'entends un gros bruit qui s'avance de plus en plus. J'ai juste le temps de me relever et de mettre les mains en avant. Et j'avais le Rolls, on appelle ça les Rolls, des grandes surfaces, où il y a la marchandise rentrée qui posait dessus. Le Rolls qui me fonçait dessus pour m'écraser, pour me coincer dans le rayon. Donc j'ai eu juste le temps de mettre les mains en avant pour arrêter le combi, sinon elle m'aurait écrasé contre un rayon. Je suis allée chercher mon chef de rayon. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Et là, il m'a dit, Martine, écoute, je sais qu'elle est folle, je sais qu'elle est homophobe, je ne peux rien faire pour toi. Je sais qu'il est allé aussi parler à mon patron. Et mon patron, vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, c'est les aléas du travail, c'est les aléas de la vie. Point barre. On n'en parle plus. Sous-titrage Société Radio-Canada